Déjà une petite remarque par rapport à cette grâce. C'est un geste qui est très noble, mais qui va tendre vers des fins encore plus nobles. Cette grâce va permettre certainement d'ouvrir le débat, d'accélérer le champ d'action vers à ce que le débat soit ouvert, parce que dans ce débat il faut aller à deux vitesses. La vitesse réglementaire, déjà dans le Parlement, il y a le texte qui est là, et les partis politiques, les représentants de la nation, doivent assumer leurs responsabilités par rapport à ça. Et on doit être très clair de quelle modernité parle-t-on au Maroc. Alors, fini la schizophrénie, fini le conservatisme idéologique, fini l'instrumentalisation de la religion dans la politique, etc. Là, on est confronté, on doit voir nos problèmes dans le miroir, on doit se voir dans le miroir. Et de ce fait, il n'y a plus de tabou à désacraliser ces sujets. Donc, dépénaliser l'article 490, l'avortement, mais on doit aussi être responsable par rapport à ça. Donc, ce n'est pas faire ouvrir la brèche à fond, et ce n'est pas aussi d'être dans le conservatisme, de garder les choses comme elles sont. Donc, je pense qu'il faut faire tout de suite, d'abord, ramener le texte qui a été préparé par la Commission royale, sur l'avortement, et puis discuter sur les autres problématiques, de la vie, de l'intimité, du rôle de l'État, etc. Et je pense qu'il faut tourner la page une bonne fois pour toutes. – Sous-titrage FR 2021